Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, votre voyance pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. J'espère que vous avez passé un très bon long week-end du coup. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Vous pouvez choisir le tas numéro 1 qui sera le pendule Lapis Lazuli. Le tas numéro 2, le tas du pendule Cristal de Roche. Et le tas numéro 3 avec le pendule Métal. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Sinon, on y va. Allez. Hop. Pour celles et ceux qui ont choisi le pendule en Lapis Lazuli. On va y arriver. Allez. La petite coupe. Pour celles et ceux qui ont choisi le pendule Lapis Lazuli. Pour la semaine du 4 novembre au 10 novembre 2024. Aucune carte qui est tombée. Alors, c'est parti. On y va. Il y aura certainement la naissance d'une séparation. Alors, ça peut être la naissance d'une séparation. Donc, la naissance, c'est... Donc, on va se séparer de quelque chose qui est en train de naître. Ou, justement, il y a la naissance d'une séparation. Ça peut être si, par exemple, vous souhaitez quitter votre travail. Donc, peut-être que cette semaine, vous avez commencé le projet de séparation de votre travail. Pareil pour la relation sentimentale. Peut-être que vous voulez quitter votre moitié. Et du coup, on y pense. On commence à... Enfin, ça peut être aussi se séparer d'une situation qui commence à devenir gênante. Ici, on voit bel et bien que ça commence... Il y a quelque chose qui commence dans votre maison et qui se sépare suite à un verdict. Donc... C'est bien ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui naît pour votre maison, pour votre chez vous. Et il y a la séparation suite à un verdict. Alors, cet verdict, ce n'est pas forcément pour vous. Ce n'est peut-être pas vous qui allez vous séparer. Ça peut être, par exemple, si vous êtes en triangulaire. Ça peut être votre conjoint... Enfin, votre moitié. D'accord ? Votre autre, on va dire. Ça peut être... Au niveau... Ça peut être un... Un collègue de travail, par exemple, qui va se séparer de son travail, par exemple. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais ce n'est pas forcément vous. Vous, pour vous, il y a une naissance suite à cette séparation. D'accord ? Alors... Pour celles et ceux qui ont choisi le pendule, la pisse, la julie. Il y a une sorte d'isolement cette semaine. Et regardez, on a encore la carte de la transformation. Voyez ? Vous, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a une sorte d'isolement qui se transforme. Alors, est-ce que vous vous sentiez seul ? Sentimentalement parlant, professionnellement parlant, etc. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi. Et là, justement, on vous dit que cet isolement se transforme. Il y a très certainement des réconciliations, une trêve, une transformation. Là encore, on est sur le signe de la transformation. D'accord ? Vraiment, vous avez beaucoup de cartes qui nous parlent de transformation. Vous avez Cernunos et vous avez Tinwong. Donc, j'ai bien cette impression que cet isolement va se transformer pour peut-être une réconciliation avec vous-même ou avec une personne de votre entourage professionnelle ou autre, professionnelle, familiale, sentimentale, peu importe. On voit le bout du tunnel et il y a quelque chose qui s'intensifie. Il y a quelque chose qui s'intensifie. Ça peut être le bonheur, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau financier. Peut-être, justement, au niveau financier, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Vous ne vous sentez pas soutenu. On a une transformation. Il y a quelque chose qui va vers le mieux, vers la lumière. Il y a une intensification. Pardon, on va y arriver. Il y aura les honneurs. Regardez, juste en dessous de l'isolement. Vous allez sortir de cet isolement. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Il y a quelque chose pour vous qui était nouveau. Alors, certes, il y a eu cette carte de séparation. Mais ça peut aussi vouloir dire de se séparer de certaines personnes qui vous nuisent, qui vous isolent, pour justement renaître de vos cendres. Là, on a la carte de Cupidon. Donc, on est dans quelque chose de sentimental, de quelque chose qui fait plaisir, en tout cas. Une transformation au niveau sentimental. Vous allez récolter les honneurs. On vous dit avec cette carte de suivre le courant. C'est-à-dire de laisser faire les choses. D'accord ? Le courant, ici, vous emmène vers la bonne direction. D'accord ? Ne tentez pas de pagailler ou de mettre les voiles sur une direction où le vent ne souffle pas. D'accord ? C'est-à-dire, si vous voulez aller en direction opposée du vent, ou si vous voulez aller plus vite que la barque, vous pourriez, au lieu de suivre le courant, vous pourrez aller tout droit et vous retrouver dans les airs ou dans les ronces ou va savoir. Donc, on vous dit de suivre le courant. Laissez faire les choses pour amener à une transformation, à une réconciliation. Ça peut être également au niveau juridique. D'accord ? Professionnel, juridique, familial, etc. En tout cas, cette semaine, on récolte les lauriers. On sort de cet isolement. Il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose qui s'intensifie. On a quoi ? On a la communication, les messages. Vous allez recevoir des messages cette semaine. On vous dit aussi de bien écouter tout ce qui vous sera dit. Et il y a la libération d'un blocage qui s'intensifie. Peut-être qu'il y a un blocage qui s'est libéré il y a quelque temps. Mais là, on vous dit que cette semaine, ça va s'intensifier. Très, très beau tirage. Allez, on passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec le cristal de roche. Allez, c'est parti pour celles et ceux qui ont choisi le deuxième tas avec le tas cristal de roche. Pour votre semaine du 4 au 10 novembre 2024. Alors, vous avez la carte des accusations et la carte du cadeau. Alors, j'ai comme l'impression qu'il y a des accusations qui seront perçues comme un cadeau. Alors, c'est paradoxal, vous allez me dire. Mais j'ai comme l'impression que le fait qu'on vous pointe du doigt, le fait qu'on vous accuse de quelque chose, le fait que, alors que ce soit professionnel, sentimental, familial, juridique, etc. Cette accusation-là sera bénéfique pour vous. On a la carte du zizi, pampan ici. Et il y a la carte du miroir magnétique. Vous attirez à vous. Alors, ce sera peut-être des accusations d'infidélité pour certains, certaines. Mais ça peut être aussi une accusation, peut-être, de votre partenaire de vie. Ou, tout simplement, on pourrait vous accuser. Mais en tout cas, ce sera perçu comme un cadeau pour vous. Parce que cette personne, finalement, a trop vouloir vous pointer du doigt. Il y aura quelque chose, à force de vous pointer du doigt. Alors, il y aura quelque chose qui sonnera faux. Allez. Si vous avez choisi le cristal de roche. Dans le temps. La destruction. La foi, la vérité, la communion. Alors, il est possible que depuis quelque temps, il y a des choses. Vous avez l'impression que tout autour de vous, il y a tout qui s'effondre. Que ce soit professionnel, familial, sentimental, juridique, peu importe. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va. Enfin, qu'il n'y a plus rien qui ne va. D'accord ? On vous dit de garder la foi. De garder la foi, pardon. Les vérités pourraient arriver. Il y a une rencontre également, ou des rencontres, professionnelles, sentimentales, familiales, peu importe. Qui pourraient vous amener une stabilité. En tout cas, ce sera une rencontre très forte. Qui vous apportera une stabilité. Et ici, ce sera quelqu'un d'assez fidèle. Alors, fidèle en amour. Fidèle en amitié. Etc. Vous avez compris. Mais tout ça, ça prendra un petit peu de temps. Le temps peut être aussi de s'apprivoiser. De se faire confiance. Alors là, j'ai la carte du serpent. Mais elle était à l'envers. Donc, on est bien dans quelqu'un qui essaye un petit peu de vous détruire. Alors, entre guillemets, bien évidemment. Mais cette carte-là est arrivée à l'envers. Alors, vous savez que d'habitude, je ne tire pas les cartes à l'envers. Mais là, mon guide me dit, laisse-la à l'envers. Ça veut dire que ce serpent, ici, se retrouve. Comme je le disais tout à l'heure avec la carte de l'accusation et un cadeau pour vous. Cette accusation est un cadeau pour vous. Parce que ce serpent-là se retrouve la tête en bas. Et n'arrive plus, un petit peu, à s'y retrouver. Quand on est pendu tête en bas, ça peut être dur de se relever. Parce que, peut-être par rapport à des mensonges qui ont été dits. Et c'est dur quand quelqu'un ment, ment et encore. Et quand il se retrouve devant sa propre vérité, il n'a plus d'autre choix que de se dire, bon, effectivement, voilà. Alors, il se pourrait qu'avec la guérison du deuil et la carte de Andago, vous pourriez recevoir des messages de vos défunts. Que ce soit par TCI, par rêve, etc. Vous pourriez avoir des messages. Peut-être, il pourrait vous avertir potentiellement d'un danger ou potentiellement d'une belle rencontre qui pourrait faire fuir ce danger. Parce que, regardez, j'ai la rencontre qui apporte une stabilité. Ce sera quelqu'un, ce sera en tout cas une belle amitié et quelqu'un de fidèle qui, peut-être, chassera toutes ces influences négatives autour de vous. Vous ferez le deuil de toutes ces choses négatives, d'accord. Ici, vous avez la carte de la source, de l'essentiel, de la purification. On vous dit aussi que cette rencontre va vous purifier, d'accord. Et il y a un nettoyage profond. Alors, on peut vous dire également, peut-être, un nettoyage profond, peut-être aussi, de passer de l'encens chez vous. Alors, l'encens, ça peut être, moi, je conseille de la mire ainsi que du bain-joint. Voilà. Pour moi, c'est ce que je ressens parce que c'est vraiment bain-joint et palo-santo. Voilà. Moi, c'est ce qu'on me dit pour cette semaine. Essayez ces deux-là et vous verrez qu'il y aura une énorme différence et que tout ça pourrait se décanter. Allez, on passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi le troisième tas avec le tas métal. Allez, c'est parti pour celles et ceux qui ont choisi le troisième et dernier tas, c'est-à-dire le tas métal. Pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024, hop, il y a deux cartes qui sont tombées. Il y a le carte du miroir magnétique. Vous attirez à vous quelque chose, le retard. Alors, il est possible que vous fassiez des blocages énergétiques qui fait que vous apportez du retard sur un domaine particulier, que ce soit professionnel, sentimental, amical, familial, juridique. Donc, vous attirez à vous parce que peut-être vous pensez trop. Il y a du retard par rapport à une situation. Non, Domi, je n'ai pas choisi ce tas-là. Ici, nous avons la carte de la maison et du voyage. Alors, il est possible, là, pour moi, c'est des déplacements pour vous. Ça peut être des placements professionnels ou... Mais je ne pense pas parce que c'est plutôt pour la maison. Donc, je pense plus que c'est au niveau familial, une soirée peut-être. Ou même, après, je sais qu'il y a aussi un long week-end qui arrive puisque le lundi 11 novembre, c'est férié. En tout cas, en France. Et il se pourrait peut-être que, on vous dise, peut-être un joli week-end en amoureux ou en famille ou autre entre amis. Mais ça pourrait avoir un léger retard. C'est-à-dire peut-être au lieu de partir vendredi soir ou samedi matin, on serait décalé au samedi matin, voire samedi à fin d'après-midi. J'ai quoi dessous ? J'ai la carte du travail. Alors, on peut nous parler également de déplacement professionnel entre chez vous et votre travail. Ça, on peut nous parler éventuellement d'un travail à domicile. Donc, ça peut être télétravail. Et ici, il y a une opportunité professionnelle. Vous allez devoir vous déplacer. Et ici, on voit bel et bien, pour moi, que vous allez devoir vous déplacer suite à, peut-être, signer des papiers pour un travail à domicile. Allez, c'est parti. Nous avons la carte de la bénédiction. Très, très bonne carte. Quand on vous dit que vous êtes béni, votre situation va s'améliorer. Il y a quand même la guerre. Alors, la guerre, ça peut être la guerre entre deux personnes. Entre professionnel, sentimental, familial, amical. On voit qu'il y a des tensions autour de vous. Alors, est-ce que c'est vous qui avez une certaine colère par rapport à une situation, par rapport à du retard, peut-être au niveau des papiers administratifs ? Il vous faudra un peu plus de rigueur cette semaine. Il va falloir faire des sacrifices, justement, peut-être, ou même dans l'obligation. Peut-être de faire des sacrifices par rapport à ça, par rapport à cette dispute-là. Peut-être prendre sur soi, à faire des sacrifices. Ici, avec la carte de l'exercice, on vous dit que l'exercice, c'est les sorties. C'est prendre soin de son corps, prendre soin un petit peu de tout ça. Ici, il y a la carte de l'hiver. L'hiver, c'est les blocages. Il y a des blocages. Des blocages, peut-être, justement, parce que vous n'arrivez pas à pardonner, parce qu'il y a cette colère qui peut être en vous. Ici, on voit encore qu'il y a des départs. Alors, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux déplacements pour les week-ends, etc., on vous dira, oui, vous partirez, d'accord ? Mais il est possible que, peut-être, après des disputes, etc., vous trouverez un moyen, en tout cas, de quitter, de partir, d'accord ? Vous allez devoir imposer vos limites, d'accord ? Il ne faut pas non plus tout accepter, d'accord, des autres. Et il faut aussi se trouver à nous-mêmes des limites que nous ne voulons pas franchir et dont nous ne voulons pas qu'on nous inflige, en fait. Donnez vos limites. C'est votre sacrifice de la semaine. Il faut que vous vous donniez des limites. La résonance, la cohérence. Pour moi, la cohérence, c'est entre votre corps physique et votre corps psychique. Ici, vous êtes en phase de transition. D'accord ? Il faut que vous réussissiez à trouver une résonance entre votre vous profond, votre enfant intérieur et votre corps physique. Et on est dans le jugement. Alors, ça peut être dans l'auto-jugement, d'accord ? Ce qui fait que vous êtes peut-être en colère. Ça peut être l'auto-jugement. Ça peut être aussi la peur du regard de l'autre. Peut-être qu'on a peur de se faire juger. D'accord ? Pour celles et ceux qui sont au niveau juridique, qui attendent par rapport à un niveau juridique, on voit que c'est gelé. D'accord ? Il n'y a rien qui va bouger cette semaine, ni dans les semaines à venir. Pour moi, ça va très certainement se débloquer en hiver et encore. Il faut retrouver vraiment une résonance dans tout ça. Et trouver, comme j'ai dit, vos propres limites. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parlez de la chaîne à vos amis. On se retrouve très bientôt, très rapidement, pour de nouvelles vidéos, nouvelles reviews. Également, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le symbole de l'Ouroburos. Je vous laisse aller checker ça si vous n'êtes pas encore la visionner. Et ça fait toujours plaisir. Je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Ciao !